... Professeur Henri Joyeux, vous êtes à la Bôle depuis hier, vous avez animé une conférence et vous allez recommencer demain pour animer le colloque, la médecine du futur. En quoi est-ce que le chocolat et le miel sont des éléments aussi importants ? Alors écoutez, se soigner avec le chocolat dans un pays qui est de plus en plus dépressif, voilà une bonne solution. D'autre part, c'est très intéressant pour des personnes qui ont perdu un petit peu le goût, un peu l'odorat et qui se dirigent malheureusement vers des maladies neurodégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer. Quant au miel, il est extrêmement intéressant, je parle des miels de chacune de nos propres régions, pour pouvoir nous endormir paisiblement, mais attention, l'absorption comme pour le chocolat va se faire sous la langue, absorption sublinguale pour absorber des neurotransmetteurs, des neuromédiateurs qui permettent d'être paisibles, de ne pas être agressifs, d'être pacifiques et de s'endormir paisiblement tous les soirs pour régénérer, je dirais, par rapport à des journées qui sont parfois difficiles avec beaucoup d'oxydation de nos neurones. Eh bien pour les désoxider, vous aurez aussi bien tous les produits de la ruche que ceux du chocolat. Et si vous les unissez, alors vous avez la totale. Très bien. Est-ce que vous pensez à la propolis également ? Oui, alors non seulement je pense à la propolis, mais la propolis, c'est vrai que les pharaons étaient enrobés de propolis, c'est comme ça qu'on les retrouve absolument intacts. Mais la propolis, elle est intéressante pour tous les problèmes ORL, pour tous les problèmes, je dirais, d'angines, de problèmes respiratoires, d'allergies, d'asthmes. Et malheureusement, les médecins ne le savent pas. Mais sachez que même en cancérologie, avec la propolis, nous arrivons à stimuler l'immunité pour éviter les récidives de cancer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501